bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures j'espère que vous n'avez pas trop chaud voilà nous en normandie ça commence à cogner on a été relativement épargné jusqu'à maintenant mais là ils annoncent je crois 36 ou 38 degrés c'est après une vie jusqu'à que de votre côté tout va bien surtout prenez bien soin de vous et buvez de l'eau j'en connais certains j'en connais certains qui longeraient volontiers dans une piscine de rosé ou de morito bref donc je vais donc vous parler de mes dernières lectures voire de lecture dont j'ai oublié de vous parler parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de tourner la vidéo de la montée de l'exporter sur youtube et une fois qu'elle était mise en ligne je me suis dit crotte j'ai oublié de leur parler de ça voilà donc là je vais essayer de rattraper mon retard autant que ça se peut donc la dernière fois j'avais oublié de vous parler d'une lecture que j'ai fait en audio grâce à net galet il s'agit de l'horizon d'une nuit oui c'est ça l'horizon d'une nuit oui l'horizon d'une nuit de camilla grecque donc j'ai lu en audio là j'aime beaucoup ce que fait camilla grecque alors là je sais pas si ça tenait au texte ou bien ou bien à l'audio mais alors qu'est ce qu'elle mise a fait là camilla grecque ah là là qu'est ce que c'était bon c'était bien fait ici on est on trouve en fait c'est une histoire d'une famille recomposée on a le père la mère le père a déjà une fille qui a 19 ans elle s'appelle jasmine et la maman a une mariante a un garçon une version d'une vilaine d'années de 10 ans à peu près il s'appelle voincent le otis et bref tout le monde tout le monde vit dans du relatif parfaite harmonie je dis relatif parce que bon on apprendra plus tard que c'était pas voilà c'était un petit peu l'art qui cachait la forêt et un soir jasmine disparaît on retrouve ses affaires en haut de la falaise tout laisse à penser qu'elle s'est suicidée qu'elle s'est jetée du haut de la falaise sauf que on ne retrouvera jamais le corps alors bien évidemment les enquêteurs suivent leur investigation et s'aperçoivent que tout n'était pas aussi rose dans la famille recomposée de samir et maria très vite les soupçons vont se porter sur samir samir qui est musulman non pratiquant et ben on va lui mettre sur le dos tous les clichés possibles imaginables de l'islam à savoir que il voulait marier et il voulait marier des gatines il voulait lui intervient des centaines de choses bref on va lui mettre un certain nombre de préjugés et plus de réfugiés et des défauts sur le dos plutôt que de réelles preuves concrètes de sa culpabilité bref du coup maria va le regarder différemment et il va s'en suivre un certain nombre de choses tout l'intérêt de cette tout l'intérêt de ce roman c'est tout simplement que on voit l'histoire sous le prisme de le regard des différents protagonistes on a sous les yeux de samir on a sous les yeux de yacine on a sous les yeux vincent et on a sous les yeux de maria et enfin on a l'histoire racontée par les yeux et la voix de l'inspecteur qui a suivi cette enquête tout au long du roman et j'ai beaucoup mais alors beaucoup beaucoup aimé la façon dont camille agreb a décidé de narrer cette cette histoire c'est extrêmement bien fait et à chaque partie à chaque fin de partie racontée par un personnage vous avez une révélation tonitrouvante absolument tonitrouvante pour certains il y en a certaines qu'on voit venir il y en a d'autres qui vous tombe sur le rab sans que vous vous y attendiez réellement et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait les deux voix des narrateurs on a un homme et une femme c'est absolument prodigieux ce qu'ils font moi j'ai beaucoup beaucoup aimé la partie avec vincent toute la partie de l'histoire de ce drame raconté par la voix et les yeux de ce petit garçon qui a son univers à lui mais il a beau avoir son univers à lui il voit des choses comme tout le monde et il les interprète à sa façon j'ai trouvé ça extrêmement bien fait c'était vraiment très 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 chouette comme histoire si vous aimez le bon thriller à suspens à rebondissement franchement on sait que ce soit sur la version audio ou sur la version papier mais si vous penchez pour la version audio allez-y c'est vraiment un pur kiff moi franchement je me suis laissé porter par l'histoire et par la voix des deux narrateurs c'était vraiment génial comme expérience j'aime de vraiment de plus en plus l'expérience de la lecture audio surtout quand on compte sur de très bons narrateurs et que le texte de base est extrêmement addictif et bien je peux vous dire que le combo des deux et bas match bon autre lecture audio que j'ai fait grâce à net gallet j'ai découvert un long voyage de claire du vivier claire du vivier si le monde vous n'est pas complètement inconnu elle a écrit je crois que c'est capitale du nord et par l'édition des franges des vikins dont j'avais lu comme d'ailleurs alors ici c'est son amour il semble que c'est son premier roman de fantaisie aussi qui a reçu on se retrouve avec un jeune homme il s'appelle yes il est issu d'une famille assez modeste entre eux pas tout à fait pauvre pas tout à fait modeste les fils de pêcheurs et à la mort de son verbe il se trouve un petit peu livré à lui-même il va donc aller à la capitale et il va être placé au comptoir commercial je dis placé on est un petit peu considéré par comme un esclave mais comme un peu un homme à tout faire un petit poil exploité jusqu'au jour où il fait la connaissance de malavine malavine qui est l'ambassadrice de l'empire et malavine eh bien elle va prendre l'iesse à son service en tant que secrétaire et il va l'accompagner dans tous ses voyages au sein de l'empire il va connaître énormément de choses il va apprendre énormément de choses il va connaître beaucoup de gens beaucoup de dusses et coutumes beaucoup de paysages il va vraiment apprendre ce qu'est la vie la vraie vie au sein de l'empire grâce à malavie et tout le roman c'est l'histoire de ce voyage de cet accompagnement de vieillesse pendant le voyage de malavie et tout au long de ce voyage on va très vite apercevoir que l'empire commence à connaître quand même un petit peu ces dernières voies pour dire ce qu'il y ait l'empire a vécu et c'est vraiment la fin de l'empire avec tout ce qui s'en suit la fin de tous les villages la fin de tout un monde avec des guerres d'intestines pour récupérer le pouvoir bref vous voyez tout ce qui s'en suit à la fin d'un empire et au milieu de tout ça on a une billette qui essaie tant bien que mal tant bien que mal de vivre et de survivre il va y arriver énormément de choses au cours de la vie j'ai beaucoup aimé cette j'ai beaucoup aimé cette histoire c'est espèce de conte fantaisie alors faut pas vous attendre à des rebondissements à de l'action à tout va à des batailles à du bim à du bim à du boum non c'est vraiment dans voilà dans une ambiance c'est voilà pour vous laisser porter pour complètement se laisser porter par la plume de l'hôpiste par la voix aussi de la narratrice j'ai beaucoup aimé je me suis vraiment laissé dans ces cas là faut vraiment se laisser emporter faut pas se poser de questions alors moi j'aime bien quand il ya vraiment de l'action du bon et tout mais là j'ai quand même été assez surprise de me laisser porter d'avoir été au bout de ce roman et puis finalement je me suis laissé je me suis laissé porter par le texte et et ben j'ai bien fait parce que j'ai passé un excellent moment avec cette lecture si voilà si vous voulez quelque chose de tranquillou de posé de pépouze et ben voilà vous vous installez dans votre transat au frais à l'ombre à l'ombre d'un arbre à l'ombre d'un parasol et laissez vous porter par ce texte qui vous emmènera assez loin et sans trop faire de poche voilà vous n'avez qu'à vous laisser porter il n'y a pas grand chose d'autre à faire de plus je vous recommande vraiment cette lecture si vous appréciez les récits les comptes avec des personnages assez profonds mais qui vous laisse tout simple ensuite je vous parlais d'une série de bd dont vous avez parlé d'un petit moment sur la chaîne il s'agit de la brigade des cauchemars de chantilly et au scénario yom guy dumont et drac ici vous avez le tome 3 esthéban le tome 4 mélissandre et le tome 5 dernier léonard alors la brigade des cauchemars qu'est ce que c'est c'est un groupe de trois enfants qui par le biais d'une machine inventée par un professeur génial permet de voyager dans les rêves des enfants pour chasser pour chasser les cauchemars de leur cerveau et leur permet de retrouver pour un sommeil normal et une vie somme toute normale également et je m'étais arrêté au tome 2 où vous retrouvez tristan qui fait partie de cette fameuse brigade des cauchemars on se retrouve au début du tome 3 dans le cauchemars dans la tête d'esthéban il va lui arriver un certain nombre de choses il ne comprend pas il ne comprend pas ce qui se passe et là à partir du tome au temps dans le tome 1 et le scénariste et les déclenateurs nous ont mis quand nous ont mis vraiment dans l'ambiance ils ont planté le décor pour vraiment ce qui allait le fil donc planté le fil conducteur de l'histoire pour vraiment développer toute l'action dans le tome 3 le tome 4 et le tome 5 où on a vraiment la révélation finale et j'ai beaucoup 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 aimé cette saga de bébé je suis contente parce que je termine saga en vivait en série j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et quand on connaît la passion on va dire de sanctifier pour le cerveau humain pour ses méandres pour ses mécanismes et pour encore toutes ces faces cachées qui ne sont pas encore à ce côté parce que le cerveau humain est une machine ou prodigieuse machine dont on n'exploite qu'un infime pourcentage de ses capacités d'apprendre qu'il y ait lui il a imaginé quelque chose là dedans et c'est vraiment extrême sur le mécanique du cerveau et du sommeil c'est extrêmement bien fait les personnages sont hyper attachants on tremble on a peur et on a on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir on a envie d'avoir une résolution finale c'est extrêmement bien fait moi j'aime beaucoup l'affrontier il s'est surpassé dans ce dans ce scénario de dans ce scénario de bébé pour les jeunes pour les jeunes 13 14 ans jeunes jeunes adultes 13 14 ans à ton jeune adulte adulte franchement il ya différents degrés de lecture que vous soyez ados jeune adulte ou adulte confirmer on va dire vieux voilà vous avez plusieurs clés de lecture c'est extrêmement intéressant c'est passionnant et voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette saga c'est voilà je suis vraiment tombé dessus complètement par hasard à la bibliothèque j'ai oublié de dire que c'était aux éditions jungle dans la collection trisson est vraiment extrêmement bien fait c'est hyper addictif je me suis farci les trois je suis vraiment partie les trois bd en deux heures de temps pour vous dire que c'est extrêmement addictif en tout cas je vous recommande vivement la lecture de la brigade des cauchemars de francs tigui au scénario c'est absolument génialissime vous apprendrez plein de choses sur votre sommeil et sur les mécaniques du cerveau et vous en sortirez grandi et vous aurez passé un excellent moment enfin je vais vous parler de la dernière lecture que j'ai fait il s'agit de germania darald gilbert aux éditions 10 18 que j'ai lu en l'auteur en lecture commune avec ma copine lisa de la chaîne lisa girot taylor si vous me suivez vous connaissez déjà certainement on y parlait de lisa qui est un puits de sciences un puits de connaissances en matière d'histoire elle a une culture incommissionale en matière d'histoire et j'avoue que la seconde guerre mondiale est un petit peu son dada donc voilà moi j'ai acheté j'ai acheté ce ce livre dans au festival polar à la plage où l'auteur est éventé donc elle l'avait elle l'avait elle aussi donc là on s'est dit pourquoi pas se faire un retour commune c'est donc chose faite germania est le premier ton d'une saga avec l'enquêteur richard oppelheimer qui est un commissaire en allemagne pendant la seconde guerre mondiale dans l'allemagne il a dit cerise sur le bateau si on peut le dire richard oppelheimer est juif il a été logé de ce de son poste de commissaire à la plage sur le pont et il survit tant que mal son épouse lisa est allemande purgeu marier à un juif je vous laisse imaginer un petit peu comment quelle est leur vie au quotidien c'est très bien expliqué aussi le moment et le roman commence par la découverte d'un cadavre de jeune femme atrocement mutilée dans la partie génitale dans la partie dans l'univers sud on va dire atrocement mutilée et déposée devant un monument au bord de la première guerre mondiale et qu'elle n'est pas la stupeur de richard oppelheimer quand un ss vient le chercher afin d'apporter sa coopération à l'enquête le ss il s'appelle vogler voilà il s'appelle vogler on va avoir tout le loisir de découvrir le personnage de vogler pendant toute la durée du premier tome et au delà de au delà de l'enquête de la recherche de la recherche du tueur de la recherche du tueur de l'enquête en elle-même nous sommes toutes assez classiques c'est surtout une illustration parfaite de l'ambiance et du quotidien des habitants de l'allemagne pendant la seconde guerre mondiale ici pendant le pendant le premier tome durant le premier tome on est sur la période de mai à juin 1944 où le régime enfin les troupes allemandes commencent à essuyer un certain nombre de revers sur les champs de bataille où la cohésion la coalition alliée commence à s'organiser et bon je ne vais pas vous faire un rappel historique de ce qui fait passer début juin 1944 mais voilà on a quand même toutes ces prémices là et on a le quotidien des allemands qui vivaient à berlin en ces temps là et voilà on ne tombe pas dans les clichés c'est toutes les descriptions qu'on a elles sont extrêmement bien faites on a vraiment 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 l'impression d'y être on a vraiment l'impression que tous les allemands suivaient aveuglément les préceptes d'Hitler or il n'en est rien il y a un personnage d'ailleurs qui le dit très très justement les nazis ne sont pas l'Allemagne on a peut-être à tort assimilé tous les allemands et toute l'Allemagne à ce qui était le représentant du pouvoir pendant ces années troubles or il n'en est rien là on décrit aussi le quotidien de ces femmes de ces épouses allemandes le pur produit de la race aryenne qui s'est marié avec des juifs et on nous relate un épisode qui est fort peu connu du grand public et qu'on ne nous enseigne absolument pas dans les écoles c'est que ces femmes dont le mari et les juifs ont tous été raflés et collés en prison tout simplement parce que c'est les épouses du juif alors je vous laisse grandement imaginer le destin qui attendait tous ces hommes il a fallu compter sur toute l'abnégation et la détermination de ces femmes de manifester devant les prisons pour faire sortir leurs époux et on pourrait dire que ces femmes elles sont allemandes elles ont eu la belle vie pendant toutes les années là or ce n'est pas le cas car elles subissaient de plein fouet également à l'instar de leurs époux de toutes les privations et de toutes les restrictions de liberté qu'avaient les juifs alors qu'elles étaient vraiment allemandes pur juif mais on leur faisait payer le fait d'avoir épousé des hommes juifs donc vous voyez pour un tout petit élément un tout petit épisode qui nous est relaté dans ce roman j'ai beaucoup aimé le personnage de mes chers openingurs qui se posent énormément de questions pendant toute cette enquête à savoir est-ce qu'on ne va pas se débarrasser de lui à la fin de l'enquête est-ce qu'il doit faire confiance à ce SS est-ce qu'il ne devrait pas garder quelques informations sur tout pour négocier sa liberté et voire même sa vie et on a aussi le personnage de Vogler alors Vogler évidemment c'est un SS il a fait des choses pas nettes il a fait des choses pas très glorieuses pas très globes on va dire mais il a cette ambivalence parce qu'il fait des actes il commet des actes quand même il pourrait éventuellement le faire passer pour quelqu'un de fin de part voilà vous avez toute cette ambivalence de ces personnages tout le regard des nazis purgis vis-à-vis des juifs le comportement de certains et c'est ce qu'il n'était pas consciemment complètement mauvais voilà vous avez toute cette ambiance dans ce premier tome c'est le premier, la première enquête de Richard open et non il y en a encore 4 ou 5 encore dans cette Allemagne cette Allemagne nazie qui va, voilà, qui arrive au sort qui est au port de la résolution du conflit de l'Allemagne nazie contre les alliés c'est extrêmement bien fait j'ai beaucoup, franchement, j'ai beaucoup aimé par les informations historiques que l'auteur nous apporte plus que pour l'enquête qui est, comme vous le dites, assez classique mais c'est surtout pour l'ambiance pour ce qu'on apprend du quotidien des habitants de Berlin et de l'Allemagne nazie sur la période de mai à juin 1944 avec Lisa, on s'est vraiment régalé je pense que, elle comme moi on lira la suite des enquêtes de Richard open et non parce que c'est vraiment un très bon tome de très très bonne fêture qui tente extrêmement bien le décor de ce qui va être le début de vie de sa guerre historico-policière voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces différents livres et BD présentés et si vous les avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez vu cette semaine ce qui vous rend intéressant de savoir ce que les gens vivent autour de vous si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre une pluie de pouce en l'air c'est extrêmement important pour le développement de la chaîne je sais, je me répète je radote mais c'est l'âge qui fait ça sur ce, je vous laisse et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce, je vous laisse je vous souhaite une très très bonne journée de très très belle lecture je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez bien son livre ciao applaudissements 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 applaudissements